Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans comment changer les lames en caoutchouc de vos essuie-glaces. Dans d'autres épisodes, j'explique et je montre comment retirer les essuie-glaces de votre voiture et où commander de nouvelles lames au meilleur prix. Les liens vers ces autres vidéos sont dans la description sous la vidéo. Soyez un peu délicat dans vos manipulations, les essuie-glaces en eux-mêmes ont une certaine fragilité et d'autant plus s'ils sont vieux. Si vous avez du mal avec cette première étape, vous pouvez utiliser une pince. Je suis passé par cette entreprise pour acheter les nouvelles lames parce que ce sont les moins chères que j'ai trouvées sur Internet. Je les ai reçues en 12 jours. Les deux lames m'ont coûté 6,59€, frais de port inclus. Je n'ai reçu aucune somme d'argent d'aucune entreprise pour faire cette vidéo. Je vous mets les références vers ces produits dans la description. Je ne touche aucune commission en partageant les liens vers les produits testés. Mon essuie-glaces est vraiment vieux et sale. Je le dépoussière pour permettre l'insertion de la nouvelle lame. On récupère les deux tiges métalliques de chaque ancienne lame. Vous voyez que ce modèle de lame possède trois rainures. Les premières en partant du côté plat accueilleront les tiges en métal. Les deuxièmes en partant du côté plat accueilleront les mâchoires fixes de l'essuie-glaces. Je découpe les nouvelles lames à la même longueur que les anciennes. Et donc là, on rentre dans le cœur de l'opération. Les mâchoires noires viennent s'insérer, se clipser dans la deuxième rainure. Pas besoin de forcer, on y va délicatement. Attention à ne pas abîmer, percer, couper vos lames en utilisant une tige métallique pour les pousser à la bonne place. Et maintenant, on insère gentiment les tiges métalliques, qu'on appelle aussi les armatures. Pendant cette étape, la lame en caoutchouc peut avoir tendance à se cambrer, veiller à ce qu'elle reste droite. Maintenant, on insère la deuxième tige. Normalement, c'est plus facile car le chemin est déjà pré-tracé par la première tige métallique qui est déjà en place. Je n'ai pas mis de gants car ça me permettait d'avoir une meilleure prise et une meilleure précision. A vous de voir, dans tous les cas, je vous invite à la prudence. Car si vous ne portez pas de gants et si vous rippez pendant une des étapes, vous pouvez vous faire de petites blessures sur la peau, en particulier s'il fait froid. Je vous invite à nous faire part de vos questions, astuces et remarques dans les commentaires. Je citerai les précisions les plus utiles à mes yeux directement dans la description sous la vidéo. Dans la vie, j'ai facilement trouvé des gens pour prédire à l'avance des raisons pour lesquelles mon projet pourrait ne pas marcher. Je préfère me concentrer sur les raisons pour lesquelles mon projet va marcher. Alors si comme moi, vous préférez les solutions aux problèmes, je vous propose de vous abonner car vous êtes ici sur une chaîne qui met en avant les solutions. Vive la liberté, vive les solutions, vive notre planète Terre et à tout de suite dans une vidéo suivante. Ciao ! Sous-titrage ST' 501